Nancy Cunard est un personnage absolument merveilleux. C'est quelqu'un que j'ai personnellement beaucoup aimé. Elle va être la maîtresse d'Aragon et à travers Aragon, tous les surréalistes qu'elle va rencontrer, qu'elle va soutenir. Elle va devenir éditeure, elle va être la première à éditer Beckett. Elle va soutenir le jazz, elle va avoir des amants noirs, ce que sa mère ne lui pardonnera jamais. Elle va s'intéresser à la culture noire et c'est là où c'est absolument formidable parce qu'elle va publier un livre en 1933 sur l'ensemble de la culture africaine et puis elle va s'enrôler dans les colonnes républicaines pendant la guerre d'Espagne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était à la fois humainement magnifique et intellectuellement extrêmement puissant et qui a eu une enfance dorlotée en apparence puisqu'elle naît dans un château anglais tel qu'on les voit dans un abeille et elle va grandir seule dans ce château anglais avec des nannies qu'elle déteste et une passion, sa mère. Et cette passion, comme beaucoup de passions, quand elle ne sera pas rendue, va tourner à la blessure insupportable, insurmontable. Et cette femme, Nancy, qui incarne la liberté, qui annonce toutes les femmes d'aujourd'hui, va ne jamais surmonter cette blessure initiale et cette absence totale d'amour de sa mère. Et en dépit de ce côté extrême, et c'est ça qui m'a passionnée dans l'enquête, c'est tellement moderne et en énorme leur conflit et celui que beaucoup de femmes d'aujourd'hui vivent entre les deux générations de mère et fille. Et c'est ça que j'ai voulu raconter.